A partir du 7 décembre, il faudra marcher un peu plus pour prendre un bus ou un autocar en gare de Sergy-Préfecture. Et pour cause, les arrêts vont être déplacés sur d'autres boulevards du quartier. La raison, le démarrage d'un des chantiers phares de la réhabilitation du grand centre de Sergy, la rénovation du Polgar, un projet dans les tuyaux depuis plus de dix ans. Quand vous écoutez l'ensemble des usagers de cette gare, qu'elle soit routière ou qu'elle soit ferroviaire, il y avait une nécessité d'améliorer. C'est-à-dire que vous avez une gare à un moment donné qui avait été prévue pour un nombre limité de personnes. Il y a 50 ans, 50 ans plus tard, il faut redimensionner, il faut reconstruire la gare sur la gare, il faut reconstruire le cœur d'agglomération sur le cœur d'agglomération. Présenté aux usagers et habitants lors d'une réunion fin novembre, le chantier va se dérouler en plusieurs phases. Entre 2021 et 2023, la rénovation de la gare routière. Sur la période 2022-2024, c'est la gare ferroviaire qui va entamer sa rénovation et son extension. Au programme notamment, la mise en place d'une façade en verre et de nouveaux équipements intérieurs. Il n'y a pas de porte aujourd'hui, on installe des portes automatiques. Le nom de gare, on voit le plafond en lame de bois, les commerces sur le côté droit. Donc on voit les piliers en béton sablé. Enfin, entre fin 2023 et fin 2024, le parvis doit être réaménagé. Un escalier monumental va permettre de relier les deux niveaux du quartier. Le grand enjeu du Grand Centre, c'est de réparer finalement cette dalle qui n'est pas en contact avec son sol naturel partout. Et notamment à la sortie de la gare Sergis-Préfecture, on a une dalle qui est en niveau haut et le sol naturel qui est 7 mètres plus bas. L'objectif, c'est justement de créer une continuité entre ces deux sols et venir complètement changer ce système qui est aujourd'hui extrêmement étriqué, puisqu'on a un tout petit escalier en métal et escalator qui relie les deux grands espaces du centre de Sergis. Coût du projet, 21,8 millions d'euros pour la gare routière, le boulevard de l'Oise et le parvis. Financé pour moitié par l'agglomération, le reste étant à la charge d'Ile-de-France Mobilité, la région, l'État et le département. En revanche, pas de coût précisé pour la rénovation de la gare ferroviaire.